Mesdames et Messieurs, Peuples Congolais, Chers membres de la diaspora, Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, selon l'une de nos sources embarquées, au cœur du pouvoir, Aoyou, Ido, Mpila et le palais du peuple, cette source nous alerte que la France ou la France-Afrique est dans le viseur du dictateur Denis Sassou Nguesso, et de son fils grand voleur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que la coupe est pleine. D'après la source, que depuis l'arrivée de Macron, Denis Sassou Nguesso se sent quelque part souillé. Et puis encore, depuis l'éviction de son ami Jean-Yves Le Drian et le compagnie, donc il en a même marre. Et bien oui, la source nous informe que Denis Sassou Nguesso a dit qu'il en a marre. ça commence à bien faire. Il se dit que lui, qu'il avait tout pour réussir au Congo, il est beau, il avait tout. Mais c'est la France et la France-Afrique qui l'ont entraîné dans ce mal. Il a tout donné à la France en piétinant les Noirs, les Africains, les Congolais. Il est dorant de sang. Il a facassé ce pays pour servir la France. Et voilà, depuis que ce jeune-là qui s'appelle Macron est arrivé, il ne cesse de le piétiner, l'humilier. Et là, les histoires des biens mal acquis et compagnie, ça commence à bien faire. La source nous informe que le dictateur, selon ses voeux, il voulait laisser le pouvoir. Il trouvait une protection. Parce qu'avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, s'il n'y a pas de soutien, France-Afrique ou compagnie, c'était non mort. Et donc, il cherche ses bras pour échapper à la rançon déjà de la gloire, l'immigration et puis de ses crimes, c'est-à-dire la justice, quel qu'il soit. Et donc, Denis Sassou a cherché par voie et moyen des réseaux interposés de la France-Afrique pour se dire, bon ben, je n'ai plus que des choix. Dictateur à vie ou trouver quelqu'un qui pourra me protéger. Et voilà, mais cet individu, c'est son fils, grand voleur Denis Sassou, il n'y a personne dans ce pays qui pourra le protéger. Et donc, là, la France continue à emmerder, mais non son fils. Il a dit qu'il n'en a marre, j'ai tout donné à la France. Mais pourquoi il me traite comme ça ? C'est ça qui se passe aujourd'hui dans la tête du Dieu. Parce qu'avec le peuple congolais, son sort et celui de son clan est déjà scellé. On est bien d'accord ? Il tient parce qu'il y a ses soutiens extérieurs dans la France-Afrique. On est bien d'accord. Mais là, il a des embrouilles avec la France-Afrique. Et c'est la raison pour laquelle la même source nous informe que, bon ben, la solution peut être radicale. C'est-à-dire tourner les doigts à la France-Afrique et aller vers l'Asie, la Russie et la Chine. De toute façon, ils n'ont plus de choix, selon la source. Que si je vais chercher la Chine qui nous tue ou autre, ce peuple-là ne viendra pas vers la France-Afrique. Le mal est fait. Donc, je n'ai plus de choix. S'ils continuent à s'entêter à un millier, mes enfants et tout le monde pour les problèmes de bien mal acquis. Alors que toutes ces choses-là, c'est la France qu'on a, suturés, organisés et autres pour leurs intérêts. Et j'ai été le pion. Maintenant, voilà comment ils veulent me traiter. Commençait déjà à attaquer mes petits, mes autres. Donc, Sassou ne digère pas ça. Donc, la France-Afrique devient dans le viseur de Denis Sassou Nguesso. Il risque de tourner le dos à la France-Afrique et aller vers l'Asie parce que, de toute façon, il n'a plus le choix. Parce que le divorce entre Sassou Nguesso et la France-Afrique semble consommer. Ce divorce va être contentieux. Même s'il y a encore des réseaux France-Afrique qui sont là, qui ont construit des empires médiatiques, financiers et autres qui tiennent pour leurs intérêts. Mais ils ne sont plus aussi influençables que ça. Donc, ils sont là. Ils jouent ce jeu-là, selon la source. Donc, il est entre le marteau et le club. C'est-à-dire, d'un côté, il regarde déjà la Chine et qu'il essaie de monter et autres. Donc, c'est ce jeu-là qu'il est en train de jouer. Donc, nous sommes là pour vous informer que Denis Sassou Nguesso le sait, que s'il quitte la France-Afrique, on n'aura pas de marge de manœuvre parce que ce peuple-là est contre la France-Afrique. Donc, comment va-t-elle faire ? Tu vois quel pion ? Et c'est eux qui ont provoqué tout ça. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Parce que c'est l'information qui vient des réseaux de l'ombre, que l'éducateur, on en a marre. Et avec ses soutiens, des petits clubs, des petits réseaux France-Afrique, n'y pèsent plus. Il se dit que peut-être que c'est même les réseaux qui vont les trahir ou les tuer, comme ça s'est passé partout avec les Bokassa. Ils disent débit point, 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 point en Afrique. Donc là, il est aux aguets. Donc, ces histoires de bien mal acquis là, ça tombe bien pour nous, peuple Congo quelque part. Mais pour les clans, pour les dictateurs, c'est une question qui peut-être va être le facteur déclenché ou aggravant entre les divorces consommés et durables entre l'éducateur et la France-Afrique. Et donc, nous, c'est cette affaire-là. Donc, la France-Afrique continue à cogner, quand Denis Sassou et ses enfants, pour mettre des pressions. Mais pourquoi faire ? Parce que la France-Afrique, comme l'on dit, elle a tenté de tirer une balle sur le pied. On attaquant les bien mal acquis de Denis Sassou, puisqu'il leur avait donné la condition qu'il faut me laisser dictateur à vie pour pétiner ce peuple-là, et vous continuez à maintenir les intérêts de la France au Congo pour détruire ce pays. Mais c'est que je l'ai fait. Maintenant, pourquoi ne pas me laisser tranquille et laisser-moi tuer, 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 massacrer, tuer sous ce peuple-là, puisque c'est l'ADN de la France en Afrique. Puisque c'est l'ADN de la France en Afrique. Puisque plus que plus. Pourquoi on continue à nous emmerder ? Les bien mal acquis, ce n'est pas nous. Allez voir, dans les pays d'Afrique, anglophones, lysophones, autres, il n'y a pas ça. Mais il n'y a que chez nous, en Afrique francophone. Parce que, dans toute organisation, qu'il soit état, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrait toujours par la tête, mais l'informer, la source. Que tu as pensé là ? Vraiment, ça passe dans le système là. Que le poisson pourrait toujours par la tête. Donc, c'est la France Afrique qui a ensuite organisé tout ce bazar que nous vivons en Afrique. Donc, qu'elle arrête de nous emmerder. On sait bien que nous, on a fait du mal à ce peuple, à ce pays. C'est à cause de la France, des intérêts de la France. Maintenant, on est au cœur de la... On est au centre d'une période, au cœur d'une période un peu trouble. Mais ils continuent à nous emmerder. Alors que j'ai tout donné à la France. J'ai les reposé les conditions. Donc, Sassou Nguesso avait posé les conditions à la France. Laissez-moi le dictateur en vie. À défaut, si c'est pas le dictateur en vie, trouvez-moi quelqu'un qui peut me protéger. Et pour lui, c'était Denis Christel Sassou Nguesso. Oh, celui-ci aiguillé et risque de perturber encore plus grave les intérêts de la France au Congo. Donc, c'est pas entre eux. Donc, ils se battent là. Donc, la lutte continue. Ceux, la lutte libère. Mesdames et messieurs, peuple congolais, partagez, élaguez. Nous suivons l'association au plus près du dictateur. Parce que j'ai des oreilles au niveau du dictateur. J'ai des oreilles. Je vais vous dire. Je suis du nord, non? Je suis de la cuvette, non? J'ai des oreilles, là, autour de Sassou Nguesso. Vous avez compris. Merci. Vivement la lutte. Vivement le combat. Il est rude et passionnant. Parce qu'il est rude. Parce qu'on est entouré des gens qui veulent nous faire du mal. Parce qu'il y a trop de jeux. Il y a trop de problématiques. Il y a trop de choses. Mais il est passionnant. Parce que le peuple gagne toujours. Parce qu'il a les derniers mots et les derniers jugements. Et donc, peuple, on ne sait pas qui est qui. Et nous sommes tellement nombreux qu'on ne sait pas celui qui va prendre le contrôle, qui pourra vraiment réparer tout ce qui est arrivé. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voilà pour l'essentiel de l'info, de ce flash d'info que nous venons de recevoir. Sur les dictateurs, ça commence à bien faire leurs histoires avec la France-Afrique sur ces biens mal acquis et autres. Mais il y a d'autres informations que nous allons peut-être recueillir d'ici 3, 4, 5 jours en suivant la situation. Merci les gens du long travail là-bas. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.